Et là, effectivement, le discours de Macron ce soir montre bien que le projet politique mondial numéro un, qui est au-dessus de tous les autres, c'est la vaccination mondiale. Ça, c'est confirmé par le discours de Macron ce soir, qui est en fait qu'un discours de menace sur les gens qui ne voudraient pas se faire vacciner. Et après, un discours mensonger d'espoir sur quand tout le monde sera vacciné, il y aura ce qu'on nous promet depuis 1983, en gros, la relance française en plus, on parle de relance française, réindustrialisation française, c'est-à-dire qu'on reviendrait avant 1983. Relocalisation, plein emploi, c'est un peu le paradis. Le paradis ne dépend que de nous, c'est-à-dire des vaccino-sceptiques. Et si jamais on ne revient pas au paradis, ça sera à cause de nous, c'est clair et net. Et on méritera d'être châtiés. Donc, ça veut dire qu'on va vers des situations, comment dirais-je, sociales en France, entre la haine raciale entretenue, la haine sexuelle entretenue, et maintenant c'est la haine vaccinale, on va encore ajouter de la haine à la haine. C'est-à-dire, ce qu'on a décrit là, c'est la guerre civile de tous contre tous. Et c'est à ça que travaille le pouvoir politique, à la violence horizontale généralisée. C'est clair et net. Après, je vous dis, on peut creuser un peu plus sur la question, est-ce que ça vaut le coup de résister à cette histoire de vaccins ? Est-ce que c'est si grave ? Parce que les gens doivent se poser cette question, ils doivent peser le pour et le contre. Est-ce que vu le niveau d'injonction et de menaces et de coûts de la résistance, est-ce que finalement, c'est si grave que ça, que se faire vacciner ? Ça va être ça la question de demain. Est-ce que c'est si grave que ça ? Là, on n'a pas la réponse d'une certaine manière. On ne sait pas de quoi est fait ce truc et on ne sait pas jusqu'à quel point ça peut être dangereux, jusqu'à quel point c'est une prise de contrôle des corps. Moi, c'est ce que je déduis, que c'est une prise de contrôle des corps. Mais il faut imaginer que des gens à qui on va pourrir la vie au quotidien, quand ils voudront aller au resto, ils ne pourront pas bouffer. Ils vont aller au cinéma, ils ne pourront pas rentrer. Ils veulent aller à la salle de sport, ils ne peuvent pas y aller. Le nombre de gens qui vont se faire vacciner en disant « Tout le monde n'en est pas mort, finalement, c'est un moindre mal », c'est ça qui va jouer. Après, il y a la question des enfants. Je pense que les enfants, je vois mon ex-femme, là, elle est folle de rage, parce que vacciner les enfants, parce que maintenant, ils estiment que c'est à partir de 12 ans qu'on est… À la limite, d'après ce que j'ai compris du discours de Macron, à partir de 12 ans, on est comme un adulte. On est soumis à tous les trucs des adultes, en gros. 12 ans, c'est jeune. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que la révolution, ce n'est pas à un moment donné quand on se met à toucher aux enfants ? Est-ce que ce ne sera pas ça le phénomène déclenchant ou pas ? Mais tout ça, on va le vivre dans les mois qui viennent, les années qui viennent maximum. Ce n'est pas 10 ans, 15 ans. Si à un moment donné, il y a une vaccination forcée des enfants et qu'il y a des pathologies d'enfants qui se multiplient, des témoignages dans tous les sens, additionnés à des tas de facteurs, comme la colère, le gilet jaune, etc., ça peut être le phénomène déclenchant. Après, ce n'est pas une science exacte. Je veux dire que là, ça va de plus en plus loin. Tant qu'on persécutait le travailleur sous-diplômé au-dessus de 50 ans, ce qui était déjà triste, c'est vrai qu'on en a pris plein la gueule depuis des années et des années, avec le phénomène du chômage de masse, des SDF, etc., l'ensauvagement par l'immigration incontrôlée avec toutes les agressions qui ont lieu, qui sont étouffées. On a vu encore avec l'assassinat du petit Théo qu'on a relayé. Pour l'instant, le système arrive à gérer quand même des dysfonctionnements catastrophiques qui engagent de la mort et du sang, etc. Après, l'idée, c'est à quel moment trop, c'est trop. C'est ça l'idée, c'est à quel moment trop, c'est trop et à quel moment ça bascule. Si on regarde quand même l'histoire du monde, malgré les manipulations, etc., il y a toujours quand même, tous les systèmes, je dirais, dictatoriaux, à un moment donné, se cassent la gueule. C'est quand même, l'URSS est tombée, par exemple. La Chine de Mao n'a mais tombée. Alors après, pourquoi c'est tombé ? Est-ce que c'est tombé en apparence aussi profondément ? Mais l'espoir, il est quand même de ce côté-là, c'est qu'en général, souvent, les dictateurs finissent mal. Il est rare que les dictateurs meurent dans leur lit. Donc, on ne peut pas non plus désespérer. Après, l'histoire n'est pas écrite d'avance, mais je dirais que ce qu'il faut espérer et ce qui semble être quand même la marque des phénomènes sociaux, c'est quand, à un moment donné, le pouvoir, c'est l'hubris, rajoute encore des persécutions, des injustices et des injustices. Et puis, à un moment donné, ça se passe d'un coup. C'est le principe du saut qualitatif. Trop, c'est trop. Et puis, ça se met à basculer. Alors évidemment, s'il y avait un coup de pouce étranger, comme le disait Cerise tout à l'heure, c'est vrai que la convocation des États généraux, parce que le trésor royal est ultra déficitaire pour plusieurs raisons, qui se transforme en révolution française, ce n'était pas prévu. Et il y a sans doute une intervention des manipulations, des clubs francs-maçons, de l'Angleterre, etc. Alors après, c'est est-ce qu'il y aurait, à un moment donné, quelque chose qui viendrait ? Par exemple, est-ce que ça pourrait se synchroniser avec la tentative de reprise du pouvoir aux États-Unis par Trump, qui n'a pas dit son dernier mot ? Imaginons que Trump se représente, vu qu'il s'est fait baiser la dernière fois, et qu'il reprenne le pouvoir. Ça va assez vite. Le mi-mandat, c'est deux ans. Une élection aux États-Unis, c'est quatre ans. Est-ce qu'à un moment donné, il ne peut pas y avoir une colère exacerbée en France, plus une reprise du pouvoir de Trump aux États-Unis, qui ferait que cette addition de facteurs permettrait le passage à quelque chose de révolutionnaire ? En fait, on ne peut que faire des réflexions un peu comme ça. Et puis peut-être que Poutine, à ce moment-là, s'appuyant sur la réélection de Trump, pourrait lui aussi en remettre une couche, parce que peut-être qu'en ce moment-là, si Poutine se couche un peu, c'est peut-être parce qu'il ne bénéficie plus d'une espèce de soutien tacite et secret au niveau de la lutte contre le Nouvel Ordre mondial de Trump, qu'il est obligé d'intégrer la donnée Biden. On peut réfléchir à des choses comme ça. Et simplement, moi, je dis qu'il n'y a aucune certitude, mais ce que j'espère, moi, c'est qu'à un moment donné, si on vaccine de force les gosses et que les gosses massivement tombent malades à cause du vaccin, je pense qu'à un moment donné, ça peut produire un effet quand même très fort, parce qu'il y a l'instinct de protection des enfants par les mamans, qu'il est très difficile d'annuler par de la manipulation médiatique. Ça, c'est des choses qui sont quand même très, très fortes. On a beau faire de la propagande dans tous les sens, accepter que des parents sacrifient leurs gosses, ça me paraît pratiquement impossible. Dans les révolutions les plus dégueulasses, c'est plutôt qu'on arrive à persuader les enfants de balancer leurs parents à la police. Ça, on y est arrivé dans les trucs de jeunesse de pays totalitaire, que les enfants dénoncent leurs mauvais parents. C'est arrivé. Mais dans l'autre sens, que les parents aillent balancer leurs gosses, je n'ai pas d'exemple. Je n'ai pas d'exemple. Donc, à un moment donné, ça pourrait être le moment de bascule. Il est plus, de lapper. Les enfants dénoncent leurs mauvaises. Donc, à un moment donné, ça peut être le moment d'être quand même temps. On va passer par là, je ne suis plus sans... C'est magnifique struie, il est plus. Très tous les enfants, C'est plus du moment donné, on va passer par là ! Et on va passer par là ? A la fin de la journée, on va passer par là ! Bon, on va passer par là. On va passer par là ! – Sous-titrage FR 2021